Bienvenue à tous. Le thème de ce jour, de Stop Santé du jour, est consacré à l'obésité. Deux spécialistes sur notre plateau pour en parler, Madame Isabelle René-Coraille et Monsieur David-Emmanuel Tezenas. Bienvenue à tous les deux. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Un quart de la population guadeloupéenne est concernée par l'obésité. Que faut-il faire ? Au-delà de ça, il y a même 50% des adultes guadeloupéens qui sont reçus au poids selon les derniers chiffres. Il faut peut-être justement se poser des bonnes questions et trouver les bonnes solutions. Dans ce cadre-là, on est venu amener en tout cas une vision, une façon de voir les choses qu'on voudrait présenter au public. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter le film Obésité Caraïbe qui est sorti jeudi dernier et pour lequel ça vient s'élancer pour les choses intéressantes. Très bien. Donc tout d'abord, on va faire une entrée en la matière. Vous allez donc vous présenter votre rôle au sein de vos entités là où vous travaillez puisque vous, au quotidien, vous vous occupez de ces personnes qui ont ce problème d'obésité. Et on rappelle, est-ce que c'est vraiment une maladie ? C'est la question du jour. Alors, on va commencer par Madame Isabelle René-Coraï. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Vous êtes cadre de santé ? Alors voilà, je suis cadre de santé dans le service de rééducation nutritionnelle de l'hôpital Maurice-Selbonne qui se trouve à Bouillante. Donc c'est un service qui accompagne les patients souffrant d'obésité, de surpoids. Nous existons depuis 2015 et donc ça fait environ 9 ans, voire 10 ans qu'on accueille les patients et qu'on les accompagne dans cette démarche. Et vous, David-Emmanuel Tézenas ? Je fais partie de l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe justement de cette problématique du poids au centre-hôpital Maurice-Selbonne en tant qu'enseignant d'activité physique adaptée et santé. Et je suis les patients depuis 4-5 ans. Voilà, ça fait déjà du temps. Ça fait déjà du temps. Où on est là pour apporter des solutions aux personnes en situation d'obésité ou de surpoids justement. Très bien. Alors j'ai recueilli quelques petites questions que je vais vous soumettre. Donc les aliments industriels transformés sont-ils plus sucrés en Guadeloupe ? C'est un fait qui a été prouvé aujourd'hui, qui a été même mis sur les places publiques dans l'objectif de santé publique de changer certaines choses. Aujourd'hui, les pensées changent. Je pense qu'on peut avancer encore et comprendre encore mieux comment aller consommer ces aliments au lieu de peut-être justement s'y restreindre. Parce que s'y restreindre, effectivement, crée aussi certaines problématiques. Et au sein de l'unité pour laquelle on travaille, justement, l'unité à Guadani vient poser un programme qui aide les personnes en situation d'obésité ou de surpoids à perdre du poids sans régime. Et ça rentre justement dans chercher à comprendre effectivement ce qui est peut-être trop riche, comment l'appréhender parce que oui, s'y restreindre, on connaît tous la solution. Tôt ou tard, on y revient. C'est vrai. Alors donc la question qui va suivre est la suivante. Je ne fais qu'un repas par jour. Une portion de féculents, une portion de protéines, viande rouge en général, une portion de légumes et un yaourt aux fruits le midi. Mais je ne perds pas de poids. Je me demande si certaines personnes ont un métabolisme plus lent. Comment faire pour changer cela ? Et cela vient de Sarah de Sainte-Anne. Du moule, du moule. Sarah du moule. Alors je dirais qu'on a tous des métabolismes différents en fait. Après, alors moi je pars du principe à notre niveau, à notre niveau du service. Nous n'avons pas de restriction alimentaire. Effectivement, nous accompagnons les patients à manger d'une autre façon. C'est-à-dire sans restriction. Ou éviter la frustration. Voilà, il n'y a pas de restriction. Parce qu'effectivement, on sait bien que les régimes, parce que là, il me semble que c'est un régime hypocalorique. Voilà, hypocalorique. On sait bien que les régimes sont délétères. Cela a été prouvé scientifiquement. On ne cesse de rabâcher que cela met en péril notre santé. Donc je pense qu'il y a... Pour ça aujourd'hui, les régimes montrent leur inefficacité. Non pas sur le court terme, mais peut-être sur le long terme. Et pourtant, vous avez une belle publicité, comme 1-1-1, et qui dit, voilà, manger. Donc on aurait pensé que diminuer sur les portions, peut-être serait une solution. Oui, mais moi, nous sommes persuadés que ce n'est pas la solution. On n'agit pas que sur l'alimentation quand on est en obésité. Il faut effectivement... La prise en charge, elle doit être axée sur trois axes. Effectivement, il y a un axe nutritionnel, pour y apprendre aux patients à manger de manière correcte. Quand je dis correcte, manger de tout. Il y a un axe, effectivement, sur l'activité physique adaptée ou d'un manualité revient. Il y a également un axe psychologique. Parce qu'on sait bien qu'effectivement, on a tous entendu manger, bouger, et vous allez maigrir. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir et comprendre pourquoi on prend du poids. Qu'est-ce qui fait que je me dirige vers l'alimentation quand je suis frustrée, quand je suis en colère, quand je m'ennuie à la maison. Donc voilà, il faut que le patient comprenne son fonctionnement. Et c'est ce qu'effectivement, on fait dans le service de rééducation nutritionnelle à la Guadani. On apprend au patient à se découvrir, découvrir son métabolisme et son fonctionnement. Donc il n'y a pas que le versant alimentaire nutritionnel, il y a d'autres versants. L'obésité, c'est une maladie complexe. Vous dites bien que l'obésité, c'est une maladie. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas l'histoire. Non, non, non. Oui, il n'y a pas une gozo. Ni on ne peut ni manger trop. Si vous voulez trop, il faut y arrêter de manger. Oui, comme... Voilà, donc c'est une maladie malheureuse. Reconnue par l'OMS. L'affection chronique en plus, pour le coup, c'est la seule affection chronique qui traîne des affections chroniques. Diapete, hypertension, hypercholestérolémie, et j'en passe, qu'on connaît tous. Maladie du sommeil. Oui, maladie du sommeil. Les risques cardiovasculaires. Il y a plein de complications liées à l'obésité. Mais effectivement, l'obésité, c'est une maladie qui est hyper complexe. Et au niveau de l'OMS, l'obésité définit comme un excès de masse grasse dans le corps. D'accord ? C'est ça. C'est une définition, c'est ça. Alors, il y a une autre question d'Astrid de Saint-François. Les personnes obèses doivent-elles avoir un suivi médical particulier ? Pour le coup, c'est d'arriver à un point de nommer. Parce que oui, pour le coup, si... Je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez un problème avec votre voiture, vous allez chez le mécanicien. Oui, oui. Quand j'ai un problème avec ma santé, je vais voir juste l'équipe médicale. Pour le coup, l'équipe médicale, je vais voir déjà mon médecin. Oui. Ou je vais aller faire appel à certains. Mais on a des cas où c'est vraiment le déni. Le médecin peut dire, monsieur, vous êtes ou madame, vous êtes en surpoids. Que la personne se dise, quand il y a un mécanicien, 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 et c'est bien la souffrance que certaines personnes subissent aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on associe aussi cette prise de poids avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment, ou d'autres pathologies. Et pour le coup, effectivement, avec beaucoup de facilité, les médecins vont facilement dire ça. Malheureusement, comme on a dit, c'est une maladie. Et comme je vous disais, si j'ai un problème sur ma voiture, je vais chez le mécanicien. Pour le coup, l'unité à Guadalini, c'est la première à avoir proposé, en tout cas sur le territoire guadaloupéen, un axe de travail vraiment axé là-dessus, sur la problématique du surpoids. Mais néanmoins, oui, peut-être que certaines personnes peuvent faire différemment aussi. Néanmoins, nous, on vient apporter une solution qui va être différente, comme le disait Isabelle, avec trois axes. Justement, même plus, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de l'axe médical, qui, pour le coup, est important. Et même, chapote tout l'ensemble, cet ensemble pluridisciplinaire avec la psychologue, le diététicien, moi, sur l'activité physique. Mais derrière ça, il y a même un axe social qui va être suivi et qui va être, pour lequel le patient va être suivi et accompagné. Et accompagné. Est-ce que vous prenez en charge la famille ? Parce que peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne qui est obèse dans la famille et cette prise en charge, c'est une personne et les autres continueraient à manger. La frustration pourrait se vivre chez la personne qui est obèse. Comment ça se passe exactement ? Isabelle va répondre. Alors, il faut savoir que notre programme repose sur de l'éducation thérapeutique du patient. Effectivement, le patient va être pris en charge dans sa globalité. Dans notre programme, notre programme est sur trois semaines. Le patient, effectivement, est hospitalisé pendant trois semaines. Au cours de ces trois semaines, on a inclus un temps pour la famille où, justement, le médecin reçoit un membre de la famille, c'est-à-dire que le patient choisit un membre de la famille qui va lui servir de tuteur ou bien de support. Soutien pour le soutien. Voilà. Et le médecin va expliquer au soutien à ce membre de la famille quelle action il peut mener pour accompagner son parent dans la démarche, dans la continuité de sa démarche, en fait. Donc, au cours de cet entretien, le médecin explique au patient, au patient, enfin, à la famille, voilà, ce qui a été vu au cours du programme et comment il peut soutenir sa famille dans sa démarche, je crois, en fait. Et qu'est-ce qu'on attend de lui ? D'accord. Pour aller peut-être un peu plus loin encore, l'idée de cette personne support sera de pouvoir avoir quelqu'un qui, justement, dans mon entourage familial, le plus souvent, mais le plus proche possible, pourra être là pour m'aider et aller dans certaines directions qui vont en tout cas en adéquation avec ce que j'ai choisi de faire. Pour le coup, cette personne, effectivement, pendant une première période de trois semaines, elle sera hospitalisée, elle pourra faire venir une personne de son choix pour ce rendez-vous, mais par la suite aussi, et pendant toute la phase de suivi, parce que le programme à Guadani dure toute une année, toute une année pour laquelle, s'il est nécessaire d'aller faire appel à la sphère sociale, on va aller dans la sphère sociale. S'il faut faire de quoi aller dans la sphère psychologique, on va s'efforcer sur cette partie-là et on va prendre le temps de suivre la personne pour qu'il puisse cheminer progressivement, non pas pour qu'il puisse perdre du poids pendant les trois semaines d'hospitalisation, mais pour qu'il puisse avoir les solutions et les bons outils pour... Pour favoriser, effectivement. de la même façon que les régimes prouvent leur inefficacité, je vous dirais le fait de venir pratiquer, par exemple, plus d'activités physiques, ce serait exactement le même point. Certaines personnes se disent, bon, allez, on y va, on met les baskets tous les jours, j'y vais, et toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment où, voilà, il y a la blessure, il y a le moment de motivation, il y a, voilà, toutes ces mécanismes sont... Nous, on a une certaine vision de ces mécanismes-là et on vient amener aux patients le temps pour bien analyser tout ça, bien faire le point sur leur facteur de vie et voir comment ils vont pouvoir cheminer. Vous avez parlé de votre établissement Maurice Elbon qui accueille les gens, bon, ça fait déjà un moment. C'est même le premier, le premier service à l'avoir fait en voie de l'eau. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont vraiment, réellement, les personnes qui viennent par eux-mêmes ou par elles-mêmes ou est-ce que ce sont des médecins qui demandent aux patients de se rendre à ce centre ? Alors, les patients sont adressés par un médecin traitant, en fait. On a deux types... De voies ? De voies d'admission. Alors, effectivement, les patients sont adressés par un médecin traitant, donc ils viennent avec un courrier où le médecin nous dresse un peu le tableau du patient ou alors le patient ayant... La personne ayant entendu sur les ondes que nous existons prend contact avec nous et effectivement reçoit ce patient-là. Donc, le patient à son admission est reçu par le corps, enfin, le médecin du service et il passe une journée chez nous, donc il est vu par le médecin du service et par les différents intervenants. Intervenants, c'est-à-dire la psychologue, la littéticienne et l'enseignant d'activité physique adaptée, M. Tézenas, et il passe par l'infirmière aussi. Donc effectivement, il est vu par quatre personnes sur une journée. Au terme de cette journée, on définit avec lui son adhésion au programme d'éducation thérapeutique du patient. Une fois qu'il valide avec nous son admission, on planifie avec lui un séjour de trois semaines au cours desquels il va pouvoir intégrer le programme d'éducation thérapeutique et après, au terme des trois semaines, le patient est revu trois mois tous les trois mois pendant un an. Voilà. Pendant un an. Et l'autre voie ou l'autre personne, une personne pourrait venir seule et se dire « Bon, j'ai entendu votre émission était très bien et je pense que je suis... » C'est pareil, elle va intégrer les mêmes mécanismes. Elle n'aura pas de courrier de son médecin traitant, mais on va la recevoir. Elle va prendre contact avec nous, on va lui donner un rendez-vous pour se présenter pour cette journée d'hospitalisation. On vous dira déjà qu'on a un problème à partir du moment où on estime que nous-mêmes on a un problème pour le coup. C'est une des raisons pour lesquelles on ne va pas forcément forcer la case médecin par définition directement, mais si une personne vraiment exprime son désir de chercher des solutions, on est déjà là. Il y a déjà un médecin qui sera là même pour consulter. Pour le coup, elle sera là et elle sera prête à accueillir. Pour le coup, la façon la plus simple de nous joindre c'est d'appeler. Oui. D'appeler 804877. On peut le répéter. Oui, 804877. 0590. 0590. C'est un fixe. Ou sinon même d'envoyer un mail. Alors l'adresse mail est un peu à rallonge. Cependant, vous pourrez la trouver très facilement en allant sur les réseaux sociaux. Aguanani, Aguanani, A-G-W-A-N-A-N-I, comme ça s'entend. Voilà. Et pour le coup, si même quelqu'un a besoin qu'on la rappelle, elle peut laisser un message à nous dès que c'est possible la secrétaire se fait le plaisir de la rappeler. C'est parfait. Alors vous avez parlé de films en entrée et donc vous avez réalisé un film que moi j'ai visionné qui est pas mal. Donc parlez-nous de ce projet qui prend la parole. Alors, Isabelle. Oui, je me permets de revenir sur la question. Oui, bien sûr. on reçoit effectivement des patients qui viennent sans courir du médecin traitant parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de patients obèses qui ne vont plus chez le médecin. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer ça. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que dans votre quotidien vous avez pu décerner les raisons pour lesquelles les personnes se disent ? Vous venez d'en parler de la problématique. Par exemple, certains médecins vont s'efforcer de dire à chaque fois à chaque fois Madame, vous avez mal au dent ? Il faut perdre du poids. Vous avez le... Il faut perdre du poids. Il y a des fois où ça va être pour des bonnes raisons. Néanmoins, ça laisse une trésion psychologique et mentale qui... Je pense que c'est là où tu venais, t'allais venir, vas-y, je te laisse continuer. Continue, continue. Mais il a tellement fait... Il a bien scénarisé la chose que voilà. C'est... Il a joué aussi dans le film, c'est ça ? Oui. Il a fait... Voilà, c'est bon ça. Il a pas joué, il a tenu son rôle. Il a tenu son vrai rôle. C'est un documentaire. C'est un documentaire. C'est un documentaire. C'est un film documentaire donc il est juste là pour illustrer un peu cette approche qu'on a qui est légèrement peut-être différente de ce qu'on a l'habitude de voir ou de ce qu'on a l'habitude d'appréhender parce que par exemple, les patients, la plupart des patients qu'on reçoit lors de leur première journée, leur premier atelier, souvent c'est un peu la douche froide de... Oui, en fait, je pensais que tout à l'heure je ressors comme dans la photocopieuse un petit peu plus... Alors, il y a une question qui m'a été posée mais je ne l'ai pas écrite. C'est-à-dire, quand sera né ou va apparaître un petit appareil, je pense à Véronique si elle me voit, un petit appareil et on s'allonge, ça nous dit, voilà, vous avez tant à perdre, tant machin et vous ressortez et puis vous êtes... vous perdez du poids en moins d'une semaine et vous ressortez... Comme un scanner ou bien comme un truc... Comme un scanner. Donc, j'ai dit, ce n'est pas encore l'île. Même s'il y a l'IA, on n'est pas encore là. Je poserai la même question à l'envers. À Véronique ? À Véronique. Il faut poser la question. Véronique de Sainte-Anne. OK. Tu sais que c'était Moun Sainte-Anne. Ah oui, ça, c'est Moun Sainte-Anne. Tu as aimé manger et... Non, pas de dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire que c'est... Non, pour moi, pas de dire ça. Mais en tout cas, je sais que Véronique, elle fait bien à manger. Véronique, elle ne va penser à une machine qui serait magique. Oui. Malheureusement, la plupart du temps, les causes du fait qu'on ait pris du poids sont... Magiques. Magiques aussi. Elles sont multiples. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont magiques. Ouais. Malheureusement, oui, on parle d'un facteur diététique, on parlait du facteur psychologique, on parlait du facteur médical. Parce que par exemple, vous, les femmes, les hormones, etc., ça peut poser des problèmes. Oui. Et c'est là où, oui, il n'y a pas de machine magique, malheureusement. Et ça prend du temps. Justement, les gens penseraient qu'on pourrait rentrer dans la photocopieuse et hop, c'est reparti. On est arrivé. Non, malheureusement, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Mais plutôt chercher à trouver les bons outils pour voir comment on va pouvoir attaquer la montagne. Parce que c'est une montagne, tout ça. Alors, que pensez-vous, justement, on est à plus de un quart de la population guadeloupéenne atteinte de l'obésité. Alors, qu'est-ce qu'on met en place en mise à part vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, dès le plus jeune âge, il faut déjà décliner une manière de le comportement, changer le comportement alimentaire? Je sais que vous dites que les régimes ne sont pas, comment dire, ne sont pas si efficaces que ça. mais il n'y a-t-il pas des choses à faire pour prévenir justement cette obésité? Pour le coup, effectivement, la solution à Guadagné en est une. Oui, bien sûr. Pour les personnes qui ont vraiment besoin. Néanmoins, effectivement, on voit aussi les politiques publiques venir dans ce sens parce que l'activité physique, par exemple, va être un des meilleurs remèdes pour pouvoir soigner tous ces facteurs de risque cardiovasculaire qui amènent des complications et qui amènent des chiffres alarmants sur l'obésité mais aussi plein d'autres pathologies. Aujourd'hui, il y a des directives nationales qui viennent amener, en l'occurrence, vous parliez, Manger, Bouger qui sort du programme national nutrition santé qui viennent amener certains outils, en tout cas, certains repères pour pouvoir au moins comprendre les bases de l'alimentation, cadrer certaines choses et comprendre un minimum, un minimum et je dis vraiment à minima comment on aurait pu faire. Je dis à minima parce que vous aurez tous remarqué aussi qu'au final, il ne s'agit pas simplement que de bouger et de manger. C'est ça. Ouais, malheureusement, voilà, ça passe par comme on disait, tellement de prismes qu'il vaut mieux des fois justement quand on a certaines problématiques qui sont trop déjà, je dirais, vicieuses parce que déjà on part d'un point A qui a été bien lointain le plus souvent et on arrive à un poids X, Z qui est bien lointain de ce premier poids de départ. Aujourd'hui, c'est pourquoi on vient proposer cette solution. Le film, il vient exposer justement cette façon de faire où on va prendre le temps de comprendre certaines choses pour pouvoir agir mieux et trouver les solutions qui ne sont pas miracles mais en fait qui sont toutes simples le plus souvent. Le plus souvent, elles sont toutes simples. pour qu'elles soient simples par contre, il faut avoir touché le bon point et malheureusement, ça prend un certain temps. Chez nous, on le prend, comme disait Isabelle, lors de cette période de trois semaines et c'est cette période de trois semaines que le film vient illustrer. Donc, ce serait une bonne façon d'aller découvrir justement comment on fait les choses ou en tout cas une partie parce qu'encore une fois, évidemment, ce film, il est venu pour illustrer certaines choses mais ils ne montrent pas tout ce qui se passe pendant le programme à Guadani et on ne suit pas. Ils durent une heure. Ils durent une heure. Pour le coup, ils appellent parler de la période d'hospitalisation complète. La plus grande qu'on fait d'abord, c'est trois semaines et une heure en trois semaines, c'est sûr. Oui, on a réduit. Voilà, on a réduit. Et l'idée, de toute façon, ce n'est pas non plus de simplement vous dire on va faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça parce que chaque personne est totalement différente. tout le monde a du coup un chemin différent. Je ne sais pas si ça peut être répondu à la question. Oui, de Véronique, bien évidemment. Et nous sommes presque au terme de cette édition qui est hyper intéressante. Quinze minutes, vous comprenez bien, ne sont pas suffisantes pour pouvoir parler de ce sujet qui nous touche particulièrement en Guadeloupe. On rappelle les chiffres qu'alarmant plus de 50% de la population adulte est en surpoids et concernée par l'obésité. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette édition. Merci à vous tous les deux d'avoir participé plutôt à cette information au grand public. N'oubliez pas le film. Vous avez un lien YouTube, c'est ça ? Le film est disponible directement sur les plateformes Obésité Caraïque. C'est ce que j'allais dire. Tous en cœur. Allez tous en cœur. Alors le lien est disponible, enfin le film du moins est disponible sur le site Obésité Caraïbe, sur la chaîne YouTube Obésité Caraïbe. En tout cas, merci à vous tous les deux. Chers téléspectateurs, nous avons parlé d'obésité, vous avez bien compris, les régimes, à tout va, c'est plus la peine. Dès que l'on se sent en surpoids, il faut faire quelque chose, mais aussi contacter nos professionnels de santé, ils étaient tous les deux avec moi pour répondre à vos questions. Ne quittez pas, restez connectés, la suite de nos programmes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada